Chers archivores, bonjour et bienvenue aux archives départementales de la Haute-Garonne. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet d'actualité, le féminisme. Mais pas le féminisme de 2021, celui du début du XXe siècle. C'est parti pour un nouveau doc en stock en 3 minutes chrono. Alors, le document que je vous présente aujourd'hui est une affiche électorale pour les élections législatives de 1910. Et ce qui en fait tout l'intérêt, c'est le nom du candidat, Arya Lee. Alors, c'est un nom qui fait hausser les sourcils à tous les amateurs de Game of Thrones. Et le fait est qu'Arya Lee a beaucoup de points communs avec l'héroïne de George Martin. Bien sûr, Arya Lee est un pseudo. Il s'agit en fait de Joséphine Gondon, née à Surac dans le Lot en 1881 et décédée à Stockholm en Suède en 1934. Et oui, Arya Lee est une femme. Une femme qui se présente à la députation en 1910, alors qu'à cette époque, les femmes ne sont pas éligibles. Mais ça, Arya Lee, elle s'en moque parce qu'Arya Lee, elle est badass. Vous l'aurez compris, Arya Lee était une militante féministe. Alors, c'est l'occasion de faire un bref rappel historique du féminisme. On peut citer Christine de Pizan dès la fin du Moyen-Âge. Mais c'est à la fin du 19e siècle que va naître un véritable mouvement féministe structuré. C'est ce que les historiens appellent la première vague du féminisme qui va durer jusqu'en 1945. Il y aura ensuite une deuxième vague dans les années 1960, suivie d'une troisième dans les années 80, puis enfin une quatrième qui est celle que l'on vit actuellement. Le féminisme est un combat de longue haleine. Mais revenons en 1910. Si vous avez bien suivi, nous sommes en pleine première vague. A l'époque, les revendications s'organisent autour de quatre thématiques. Le droit de vote, qu'elles n'obtiendront en France qu'en 1944. L'accès à l'éducation. La situation des femmes mariées, avec notamment la possibilité de demander le divorce. Et le travail des femmes. C'est la naissance du fameux slogan « à travail égal, salaire égal ». Hélas, toujours d'actualité. Bien sûr, on retrouve toutes ces revendications dans le programme d'Ariali. Mais Ariali s'est rendue célèbre pour d'autres revendications plus atypiques. Elle militait, par exemple, pour le droit à l'autodéfense contre les agressions masculines. Et elle n'a pas hésité à provoquer en duel ses contradicteurs. Ce qui l'a rendu célèbre auprès des médias. Média qui, d'ailleurs, ne l'aimaient pas beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne résiste pas, d'ailleurs, au plaisir de vous lire un passage du journal Froufrou du 24 septembre 1911. Mademoiselle dit « Vous n'avez plus l'heureux âge où les incartades se corrigent par des fessées. Vous avez celui où des douches fréquentes peuvent rétablir l'équilibre de l'organisme. Je me permets de vous en conseiller l'usage. » Voilà, voilà. Hashtag balance ton porc. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais Ariali a-t-elle été élue ? Eh bien non, évidemment, puisque c'était illégal. Si elle avait obtenu suffisamment de voix, son élection aurait d'ailleurs été invalidée. Comme ce fut le cas pour une conseillère municipale de Bretagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, vous avez le fin mot de l'histoire sur l'affiche électorale d'Ariali. Elle nous a appris deux choses. Les archives sont toujours le reflet de leur époque. Et un document n'a pas besoin d'être particulièrement beau pour nous en apprendre beaucoup. Allez, à bientôt les archivores ! Sous-titrage Société Radio-Canada